Musique Sur notre pays, le Sénégal, plane une atmosphère de fin de règne. La crise sociale s'approfondit. Les violences, agressions et crimes en tout genre se multiplient pendant que les valeurs positives se meurent. Les rangs du pouvoir se fissurent. Les résistances populaires, diversifiées, gagnent en ampleur. Et quelque part, il semblerait même que le spectre de Guy Marius Sagna hante le sommeil d'Emmanuel Macron et de son sous-préfet sénégalais Macky Sall. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Dakar vient de maintenir Guy Marius en prison, alors que ses sept autres compagnons co-détenus ont bénéficié en deux temps de la liberté provisoire, tous injustement arrêtés depuis le 29 novembre 2019, puis mis en prison pour rébellion, provocation à un attroupement et participation à une manifestation interdite. coupables seulement en réalité d'avoir exercé leurs droits constitutionnels de manifestation pacifique contre l'augmentation impopulaire des tarifs de l'électricité. Le camarade Guy n'est ni un enrichi illicite, ni un détourneur de fonds publics, ni un trafiquant de drogue ou de faux billets. Il n'est pas un surhomme, mais tout simplement un militant engagé. Sous-titrage Société Radio-Canada